salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire partager mon retour voilà donc j'avais pas encore fait vidéo pour ce joli mois de ramadan 2017 donc là ce soir j'avais envie de vous en faire profiter donc ce mois ci ça a été très 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 simple avec la chaleur qu'il a fait on s'est contenté d'une soupe et quelques briques et un peu de salade pour rafraîchir on est très vite calé donc les plats gogo c'est pas pour nous sachant qu'il ne faut surtout pas gaspiller la nourriture voilà donc ce soir j'avais envie de poisson donc je me suis acheté deux petites truites et je vous donne la petite recette de de mon poisson ce soir et et ma churva voilà je vous retrouve pour la recette alors pour commencer ma churva algérienne je rassemble tous les ingrédients un filet d'huile d'olive un oignon du concentré de tomates du coulis de tomates en conserve ça va plus vite des pois chiches sel poivre épices rasées la nuit donc là je viens mettre mon petit filet d'huile d'olive je viens également mettre un bâton de cannelle je préfère à la poudre ça noirci donc le bâton donne du goût ensuite je vais émincer un oignon que j'ai rajouté à ma préparation voilà comme ceci je viens rajouter de la coriandre je prends donc un morceau de bœuf donc j'avais envie de morceau de bœuf donc du bœuf à briser bien sûr donc je viens de couper en tout petits dés donc j'aime bien boire manger une charle bas donc avec des petits morceaux de viande n'ont pas des gros morceaux qui traîne dans son bol voilà je trouve que c'est plus facile à manger donc on est vite calé donc je trouve que ça passe mais voilà donc je vais rajouter la viande à ma préparation donc je viens salé poivré je rajoute mes épices rasées la nuit dedans je laisse revenir ce soit bien doré je rajoute mes épices je sais je vois ensuite je rajoute ma cuillère de concentré de tomates on peut bien faire à feu vif quelques minutes et ensuite baisser et laisser cuire vraiment température assez bas que moi je vais au thermostat 5 et je laisse cuire à peu près une heure et demi voire deux heures je rajoute mon coulis de tomates avec les morceaux de tomates en B je touille bien je revue ensuite je rajoute un petit fond d'eau pour commencer ensuite je verse à un litre et demi voire deux litres d'eau je laisse cuire une heure et demi voire deux heures je rajoute les poils chiches à 20 minutes avant la fin de cuisson et les petites pâtes donc là j'ai choisi les petites pâtes cliquet voilà que vous trouvez un petit peu partout dans le commerce on passe à la recette du poisson et légumes donc je pense que là j'ai choisi deux truites l'idée voilà comme ceci un citron de la coriandre sel poivre et et des petits légumes donc de la julienne des légumes en dés donc là j'avais pris des poivrons et un peu d'oignons et de la courgette donc je viens émincer mon citron en fine lamelle je viens les rajouter donc je prends un morceau de papier d'alu je vais les cuire en papillote voilà pour garder toute la saveur du poisson bien moelleux et des légumes je viens mettre je viens superposer le poisson par dessus le citron et j'y rajoute donc tous mes petits légumes ensuite je viens saler et poivrer je mets ma coriandre et puis je viens refermer la papillote C'est parti. C'est l'Eldorado, évasion, chicha cristal, cocktail au théâtre, ta fille rouge quand je débarque en Algérie, un escort militaire fait de classe, le shaoui est de sortie, on a les clés de l'aéroport, de bête, nage, bronze, algé, deux jours après je taille à casa, rouia, ça déchire d'être à Albi, la fierté est dans le sang, c'est le maghreb uni, je suis avec Mourad, Mourad, Grysler... Et j'en fonde les poissons donc à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes, voilà. J'espère que ces recettes vous auront plu, en attendant je vous souhaite une bonne soirée, sahab tolkom à tout le monde, voilà pour cette fin de ramadan, en espérant qu'elle vous apporte joie et prospérité. En attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.